l'intégrateur trapezoïdal on va le traiter en exemple pour le passage en fréquentiel une fonction de transfert de l'intégrateur dont on peut se rappeler ce 1-z-1 ça veut dire que j'ai yk-yk-1 donc j'ai yk qui vaut yk-1 plus et ça on voit la somme du trapèze donc on le retrouve TE fois donc voilà la fonction de transfert du trapezoïdal on l'a en z-1 naturellement parce qu'on la construit à partir de la récurrence du retard c'est plus pratique de le faire passer en z donc je multiplie par z le t-1 parce qu'ensuite pour passer en fréquentiel on va utiliser le calcul direct je vais remplacer z par exponentiel TEP qui est cela dans cette forme donc je me retrouve avec TE sur 2 exponentiel TEP plus 1 exponentiel TEP plus 1 et alors ça je peux le il y a un réflexe à avoir quand je vois 1 plus exponentiel si je raisonne en transformé en Fourier l'exponentiel pur je vois que c'est un Dirac en f et la constante c'est le Dirac en zéro et ça, ça doit me taper dans l'œil parce que je vois quand j'ai deux Diracs comme ça si je les avance de FE sur 2 je dois avoir mes deux Diracs symétriques et je pense au cosinus je pense que en fait j'ai ici un cosinus que je n'ai pas vu avec un retard quelque chose comme ça et en effet il y a une astuce classique à effectuer quand je vois 1 plus exponentiel c'est de factoriser la moitié de l'exponentiel et on va faire apparaître les formules de l'air comme ça donc ça c'est une astuce très classique à savoir faire donc ici je factorise par exponentiel I de Pi donc le F sur FE là je vais l'appeler le F tilde la fréquence normalisée qui vaut 0 quand je suis à 0 qui vaut 1 quand je suis à FE donc j'ai exponentiel I de Pi donc F sur 2 je factorise par la moitié donc je vais me retrouver ici avec une moitié qui me manque et pour avoir un 1 je veux l'argument 0 je fais moins la moitié je fais pareil en bas je factorise par la moitié donc j'ai le même terme ici qui disparaît et je me retrouve avec F tilde sur 2 ici moins F tilde sur 2 là donc là je vois bien mes sondes exponentielles ça me fait penser à mon cosinus il ne manquerait plus que je divise par 2 du coup je multiplie par 2 deux fois cosinus de Pi F tilde sur 2 et en bas je vois le moyenne avec la fréquence négative je vois mon sinus sauf qu'il me manquait sur 2i donc je multiplie par 2i sinus de 2 Pi F tilde sur 2 c'est 2 demi-moitié d'elle disparaît donc j'emploie avec TE sur 2 fois ça et on fait apparaître rapidement après quelques manipulations des post-sur-signes 1 sur tangente 2 Pi F tilde et on s'aperçoit et c'est très intéressant ça va être utilisé dans la transformation de lumière que le G de F c'est un imaginaire pur je fais passer le i en haut j'ai 2 sur 2 et 1 sur tangente donc si je veux voir ce qui se passe en fréquentiel je vais déjà du point de vue argument je sais que j'ai plus ou moins 90 degrés et je vais appliquer mes équivalents notamment l'équivalent en zéro l'équivalent en zéro de ça donc les tangentes l'équivalent c'est TE sur 2 oméga plus les puissances que l'on va ignorer donc excusez-moi tangente est équivalent à TE sur 2 oméga et je retrouve le moins i sur oméga l'équivalent en zéro on a bien en fait la fonction transfert de l'intégrateur moins i sur oméga c'est bien moins 90 degrés de phase et on gagne en 1 sur oméga donc si je représente linéairement j'ai mon 1 sur oméga qui arrive ici qui est mon équivalent en zéro n'oubliez pas que c'est un filtre discret je suis périodique de FE c'est un filtre réel donc j'ai une symétrie donc je vais avoir le 1 sur X ici voilà en échelle linéaire la périodicité qui arrive je le dessine en échelle linéaire parce que la périodicité est un peu bizarre à aborder comme le diagramme de Bob on va voir donc que si je suis à 1 sur oméga je vais bien avoir à chaque fois que je multiplie la fréquence par 10 une division par 10 donc à chaque fois que je fais une décade que je vais de FE sur 1000 à FE sur 100 par exemple je vais avoir une division par 10 donc je vais avoir moins 20 décibels donc on retrouve le fameux moins 20 dB par décade qui veut dire juste que je suis à 1 sur 1 donc j'ai bien ma fonction de transfert de l'intégrateur avec moins 90 degrés et ma courbe à moins 20 dB par décade sauf que je m'aperçois qu'après au-delà de FE sur 2 j'ai quelque chose qui ne va pas d'ailleurs l'équivalent à FE sur 2 je vois que j'ai si je fais mon équivalent la tangente qui va à l'infini puisqu'au moment on a une pi sur 2 à ce moment là et j'ai une atténuation infinie donc j'ai un gain de 0 je vais se tromper dans ce 0 j'ai un gain de 0 avec un argument ici donc on voit ici j'ai un 0 parfait ce qui veut dire moins l'infini en décibels donc on voit que dès que je m'approche de FE sur 2 ça commence à ne plus coller avec l'intégrateur continu et on retrouve cette périodicité en fait après ça doit remonter jusqu'à FE donc cette courbe est compressée toute cette courbe que j'ai qui part de 0 Hz qui est à moins l'infini ici toute cette courbe là est compressée à l'envers entre FE sur 2 et FE et donc on va voir avec cette échelle logarithmique que je répète cette courbe compressée de plus en plus de fois autour de 2 FE 3 FE 4 FE etc pour ce qui se passe de la phase on voit qu'autour de FE sur 2 il y a un problème donc j'ai ma tangente qui change de signe je passe de moins 90 degrés mon imaginaire négatif à l'imaginaire positif à 90 degrés et ça ça alterne tout le temps et si on prend une représentation de mode et que je suis en logarithme que je l'envoie de moins 90 90 et pareil donc là le FE sur 2 et ses alias et le FE et ses alias donc voilà ce que devient un intégrateur en discret comme comme d'état proché donc voilà ça on peut le faire donc en remplaçant cède par exponentielle TEP et remonter aux fréquences manipulation de modules et de gains alors on peut retrouver une intuition ou faire une vérification de cette courbe avec la représentation pour le zéro qui a vraiment de l'intérêt en discret plus qu'en continu je veux dire pour retrouver ces points caractéristiques donc en zéro un gain infini on le voit donc cette cette fonction de transfert elle a un pôle en moins 1 que je représente ici par un rond et elle a un zéro en plus 1 que je représente par une croix ici et donc je sais que quand Z va se balader sur le cercle j'aurai comme gain la longueur rose divisé par la longueur orange et je sais que j'aurai comme phase la phase rose moins la phase orange donc cet angle moins cet angle alors on peut retrouver en fait on se retrouve avec un pôle et un zéro sur le cercle l'intérêt ça c'est de très bonne propriété puisque si le point noir se rapproche se retrouve sur la croix c'est à dire quand oméga tend vers zéro j'ai l'exponentiel de oméga j'ai l'exponentiel de zéro donc j'ai 1 donc j'ai Z qui se retrouve sur le pôle donc cette longueur orange qui tend vers zéro et donc je suis bien en train d'avoir une longueur rose qui vaut 1 divisé par zéro donc je retrouve bien un gain infini pour les fréquences libres et pour ce qui est de l'argument donc je me rapproche ici je l'ai dessiné en gris et on voit que ce vecteur orange devient vertical donc il va m'enlever pi sur 2 et que ce vecteur rose devient horizontal donc je me retrouve avec zéro moins pi sur 2 puisque c'est un pôle donc on trouve bien que j'ai un argument de moins pi sur 2 et quand Z va venir se balader et venir sur le zéro c'est à dire que là rappelez-vous qu'il fait le tour quand j'ai la fréquence FE qui est parcourue donc il fait la moitié du tour quand je suis à FE sur 2 donc Z est confondu avec le zéro à FE sur 2 donc quand je me rapproche j'ai cette courbe verte et je me retrouve donc avec la longueur rose qui tend vers zéro divisé par la longueur orange qui tend vers 1 donc on retrouve bien que à FE sur 2 j'ai un gain de zéro sur 1 et pour ce qui est de l'angle si j'approche par ici on voit que mon vecteur rose atteint un angle de pi sur 2 et que le vecteur orange lui par contre a un angle de pi qui va compter en négatif donc j'ai bien pi sur 2 moins pi donc j'ai bien toujours moins pi sur 2 moins 90 degrés qui se retrouvent ici donc on retrouve ces points ultimes quand je vois des pôles et des zéros sur le cercle on ne doit penser plus de suite bien nul ou bien intime selon que c'est un pôle moins zéro là-dessus et on peut voir aussi que je l'ai dessiné en bleu comme z se balade sur le cercle limité et que le pôle et les zéros sont diamétralement opposés ici j'ai toujours un angle droit et en fait ça veut dire quoi ça veut dire que cet angle rose moins cet angle orange qui se retrouverait ici comme j'ai un angle droit puisque c'est diamétralement opposé ces angles se compensent tout le temps parfaitement et donc je retrouve bien que j'ai moins 90 degrés en constante ici puisque je peux tracer l'axe rose ici et voir que l'on a cette propriété sur les angles donc voilà en quoi l'interprétation géométrique de pôle zéro peut venir nous aider et comment on peut accéder à une réponse à moi allez bon courage bon courage